Toulouse 19e reçoit 3 15e, 4 points d'écart entre ces deux formations qui luttent pour le maintien. Le TFC reste sur 5 matchs sans victoire, un bilan d'un match nul et de 4 défaites. La dernière en date le week-end dernier à Montpellier, concédée dans les ultimes minutes, a été celle de trop pour Pascal Duprat, limogé et remplacé par son adjoint Michael Debeve. L'Estac pour sa part a remporté un duel important face à Lille et a quitté sa place de barragiste au détriment des nordistes. Tournant du match très tôt dans cette rencontre, le ballon dans la profondeur pour Yaya Sanogo qui est gêné dans sa progression par Jimmy Giraudon. Benoît Bastien décide d'exclure le défenseur central Troyen après seulement 3 minutes de jeu. L'Estac va être réduit à 10. Jean-Louis Garcia va être obligé d'effectuer des changements. Brian Pelé cède sa place pour l'entrée du défenseur brésilien Gabriel. Les Troyens sont perturbés par ce coup du sort et vont commettre des erreurs. Sanogo n'en profite pas et perd son duel face à Erwin Zelazny, préféré une nouvelle fois à Mamadou Samassa. Zelazny va s'incliner cette fois-ci à la 11ème minute sur ce centre de Corentin-Jean. C'est Yaya Sanogo qui ouvre le score. Première réalisation pour l'ancien Nossierrois Heggeners. Il n'avait plus marqué en Ligue 1 Conforama depuis 5 ans. Yaya Sanogo il coupe parfaitement le centre. C'est un petit peu heureux mais ça permet à Toulouse de mener au score. 1-0 à la mi-temps pour le TFC qui a su profiter de sa supériorité numérique. Les affaires sont compliquées pour les hommes de Jean-Louis Garcia. D'autant que Darbillon s'est blessé au cours de cette première période. Noter que les Troyens se sont qualifiés en 8ème de finale de Coupe de France en éliminant Saint-Etienne au pénalty. Toulouse s'est incliné face à Bourque. Formation de 2ème division. Occasion pour les Toulousains dans cette 2ème période. Le coup franc de Dourmaz est coupé par Yannick Cahuzat qui avait l'intervention de Zelazny. Les Troyens essayent de porter le danger à l'approche du but d'Alban Laffont. Mais de cadreront aucune tentative dans cette rencontre. Ce sont les Toulousains qui vont avoir la balle du 2 à 0 manquée par Andy Delors. La dernière opportunité sera pour les hommes de Mickaël Debev avec ce débordement. Sur le côté le ballon en retrait pour Janely Mboula. Très au dernier moment. On va rester là. 1-0 pour le TFC qui renoue avec le succès un mois et demi après. Mais reste reléguable puisque Lille, Angers et Saint-Etienne, les concurrents se sont également imposés. Par voie de conséquence, l'Estac redevient barragiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501